Alors j'ai travaillé sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes au début un peu par hasard parce que je passais du côté de Nantes et les opposants au projet d'aéroport sont venus me voir et m'ont dit venez à la vacherie, venez sur le bocage et qu'on vous explique ce projet auquel j'étais évidemment attentif puisque je suis spécialisé en tant que journaliste sur les questions d'environnement et donc j'ai commencé à découvrir ce sujet à ce moment-là en 2008 et depuis l'histoire m'a accroché tout de suite parce qu'elle était à la fois tout à fait symptomatique d'un type d'aménagement qu'on peut appeler inutile, démesuré, mal étudié et imposé aux gens enfin ça c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, évidemment je n'avais pas d'a priori au départ et par ailleurs ce qui était très fort c'était qu'il y avait une densité humaine qui était manifeste dès le début et donc j'ai continué à suivre cette histoire dans différents épisodes au long des années dans le journal dans lequel je travaillais alors et voilà c'est donc une histoire que j'ai pu suivre en continu et qui était fort pour ses doubles plans à la fois c'est très symptomatique d'un mode de destruction de l'environnement qui malheureusement reste très courant à l'heure actuelle et d'un mode de destruction de l'environnement qui en même temps inutile économiquement et en même temps une histoire humaine extrêmement forte et j'allais dire une histoire politique aussi puisque ce qui est passionnant dans le combat de Notre-Dame-des-Landes c'est la capacité qu'ont eu tous ceux qui se sont opposés à ce projet de s'unir et de rester unis malgré leur divergence, malgré leur désaccord, malgré au départ des visions du monde sans doute différentes et pourtant il y a eu un sens politique commun collectif qui a joué et qui fait qu'il y a une sorte de communauté humaine de résistance qui s'est constituée et qui a mené à un combat de manière finalement très positive et très passionnante c'est à la fois une histoire très ancrée, en ce sens là c'est une histoire et en tant que journaliste j'ai eu aussi plaisir à l'écrire en tant qu'histoire à tous les sens du mot et c'est aussi quelque chose qui est très ancrée, qui est une histoire particulière et qui en même temps est extrêmement significative d'un problème général et qui est cette double idée que on continue, on est dans une société, une économie qu'on peut appeler productiviste, croissanciste et qui continue dans un certain système en négligiant les questions environnementales et en fait en détruisant l'environnement tout en créant du malheur finalement parce que cette société n'arrive pas à fournir de l'emploi à tout le monde n'arrive pas à assurer le bien-être de l'ensemble des habitants ça c'est un premier point et le deuxième point c'est la capacité des gens à s'unir et c'est intéressant politiquement parce qu'il y a beaucoup de luttes qui se produisent et souvent les gens sont dispersés, ils sont divisés, ils n'arrivent pas à faire alliance et là ce qui m'intéressait, ce qui est devenu fort, c'est la capacité à faire alliance et puis je dirais il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un renouvellement même si c'est des gens apparemment marginaux ou minoritaires mais je pense qu'il y a une jeune génération qui s'exprime avec un langage nouveau avec une façon de voir la vie nouvelle, qu'on pourrait dire une vision libertaire ou anarchiste qui était très présente, qui a occupé le terrain, qui a aussi dit on n'est pas seulement dans la contestation juridique, dans la contestation technique, dans la contestation politique mais dans une contestation ancrée dans le territoire, on va vivre et non seulement vivre mais aussi mettre en oeuvre le monde dans lequel on veut vivre et pour lequel on se bat et ça, ça n'est pas seulement attendre que ce monde idéal advienne quand les méchants, quel que soit le nom des méchants, seront vaincus mais déjà, aujourd'hui, on peut commencer à essayer de vivre selon les modes communautaires, démocratiques, écologiques qui pourraient être, coopératifs aussi, qui pourraient être et qui devraient être, on l'espère, le monde de l'avenir.